... Aslamah, bonjour, bienvenue sur Rieda TV. Nous sommes ici en direct de la Cité de la Culture à Tunis à l'occasion du plus grand rassemblement des entrepreneurs, Rieda, 7e édition. Et j'accueille sur ce plateau deux dames. Pour changer, nous avons une parité qui est fortement respectée, vous l'avez vu sur nos émissions. J'ai Mme Ikram Belhaj de la CNSS, qui nous fait le plaisir et qui est présente en tant qu'exposant. Merci de participer à cette édition, comme chaque année d'ailleurs. Et Mme Amény Boubecker, directrice du Corp, qui est le centre d'orientation et de reconversion professionnelle à Tunis. Bonjour. Alors, pour parler de votre présence, la CNSS, j'imagine que vous devez être certainement enchanté de voir tous ces jeunes à qui il faut informer, expliquer le rôle de la CNSS, et ça commence dès le plus jeune âge. Alors, parlez-nous, en gros, aujourd'hui, comment vos actions sont-elles menées auprès de cette jeunesse pour, justement, amplifier et vulgariser le rôle de la CNSS ? La CNSS, c'est la couverture sociale. On dit CNSS, c'est la couverture sociale en Tunisie. Donc, surtout pour le corps privé. Donc, on doit investir. Donc, les investisseurs, on doit les encourager. Donc, il y a beaucoup de... Chaque année, il y a des avantages pour les aider à surmonter tout ce qu'ils peuvent rencontrer au début du démarrage des projets. Bien sûr. En fait, c'est la couverture sociale. Donc, pour le moment, ça s'est réparti pour tous les... Même pour les gens de maison, les femmes de ménage. Ça s'est élargi. D'ailleurs, c'est bien que vous soyez... Vous soyez là parce que c'est des sujets aujourd'hui sur lesquels, moi, j'ai remarqué, je ne sais pas vous, mais les jeunes sont très peu informés de leurs droits. Parce que c'est un droit, en fait. Ça, c'est le nerf de la guerre. Oui, même pour les étudiants. On voit des étudiants qui, parfois, ils ont recours à la CNSS pour les prises en charge et tout ça. Ils n'ont même pas daigné prendre le carnet de soins. Alors, justement, vous, Ikram Elhaj, dans le cadre de la CNSS, vous êtes là en face de vous. Vous avez des entreprises, des jeunes entrepreneurs, des start-up dans le digital qui vont être amenées à recruter elles aussi. Donc, elles doivent être conscientes de la CNSS, de l'accompagnement, du côté du volet juridique. Aujourd'hui, y a-t-il des dispositifs qui ont été simplifiés, je parle digitalisés entre autres, pour familiariser cette jeunesse et ces jeunes entrepreneurs ? Oui, on a commencé à faire des SMS. Vous n'êtes pas obligés de vous déplacer au bureau régionaux et tout ça. Donc, il y a des SMS pour vous informer. Par exemple, les salariés, ils ont l'historique salaire chaque trimestre. D'accord. Directement, comme une application... Directement, ils ne sont pas obligés de passer à la CNSS. Pour voir si on est déclarés ou pas, déjà. Très bien, parce que ça, c'est une bonne chose. Les régimes indépendants pour le paiement aussi. Ça y est, il y a les SMS pour le paiement trimestriel. Donc, on les rappelle pour qu'ils ne l'oublient pas. Pour les pénalités de routard et tout ça. Donc, ça, c'est récent. On est d'accord ? C'est récent. Deux années, oui. Très bien. Alors, je vais me tourner vers Mme Amélie Boubecker. Vous, vous êtes dans un axe où carrément vous accueillez ces jeunes et ces jeunes qui sont parfois perdus. Et le plus souvent, j'imagine, perdus. Comment avez-vous observé l'évolution de cet attrait, de cette jeunesse vers l'entrepreneuriat et vers différents secteurs ? Alors, comme vous venez de dire, les jeunes sont un tout petit peu perdus et sont mal accompagnés surtout. Donc, nous, au sein du Corp, on travaille sur deux axes principaux. On travaille sur l'orientation professionnelle et le fait d'organiser des formations en soft skills au profit des jeunes chercheurs d'emploi et des potentiels entrepreneurs aussi. Et on travaille aussi sur la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, nous avons un problème en Tunisie au niveau du marché de l'emploi tunisien. Ce problème est relatif à l'inadéquation entre l'offre et la demande au niveau de ce marché d'emploi. Donc, aujourd'hui, il y a des entreprises... Dues à un manque de formation ? Dues à un manque de formation, dû à un manque d'accompagnement, dû à une non-synergie entre l'enseignement supérieur et la non-communication entre l'enseignement supérieur et le ministère de l'emploi tunisien. Donc, aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont en train de poursuivre des études dans des spécialités qui ne sont pas du tout demandées par le marché de l'emploi ou qui n'existent pas. Donc, nous, à travers les sessions d'orientation et de reconversion professionnelle qu'on assure, on essaye de pallier à cette inadéquation, à cette problématique d'inadéquation. Donc, on commence pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes chercheurs d'emploi. Donc, on commence par l'identification des métiers qui sont très demandés par les entreprises. Et sur la base de ça, on organise des sessions de reconversion professionnelle pour permettre aux chercheurs d'emploi qui sont issus de domaines d'études ou de spécialités qui ne sont pas du tout demandées par les entreprises. Donc, à travers cette reconversion-là, on permet à ces jeunes-là d'intégrer l'entreprise et de trouver un emploi qui correspond et qui leur correspond en termes d'attente. Alors, moi, justement, j'ai une question et vous allez peut-être réagir. On est dans un événement qui riait d'art, où on voit beaucoup de start-up innovantes qui sont dans le digital, dans l'innovation, on parle d'intelligence artificielle, de blockchain. Et on a des nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Or, on sait, d'après les chiffres, que plus de 50%, je crois qu'on est à 64% des métiers dans 50 ans, enfin, les étudiants qui étudient maintenant, vont arriver sur un marché où il y aura à peu près une marge de 60% de métiers nouveaux. Ce sont des métiers qui n'existent pas là et qui vont exister. Data scientists, on l'a cité pour ceux qui, dans le cloud, dans l'AI, dans le digital, bien évidemment, différents métiers. Comment vous vous préparez à cette transformation professionnelle des nouveaux métiers dans le digital ? Alors, nous, du côté du Corp, on essaye et on fait de notre mieux pour être justement à la page, pour voir justement l'évolution qui est en train de se passer au niveau du marché de l'emploi tunisien, en étant en communication régulière avec les entreprises. Donc là, le Corp, il fait partie de la Chambre tunisienne-allemande de l'industrie et du commerce, qui a un réseau de plus de 900 entreprises membres. Donc, on est en communication régulière avec les entreprises pour voir justement l'évolution qui est en train d'avoir lieu en termes de recrutement, en termes de création de nouveaux métiers, en termes de nouveaux métiers, tout ça. Mais là, le Corp, il agit sur une échelle mini. On est sur le Grand Tunis, on fait de notre mieux pour viser la décentralisation, pour organiser des actions dans les régions. Mais je reviens sur le fait que toute cette adaptation, cette communication entre le secteur privé et le public revient et c'est la responsabilité numéro un du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Emploi. D'ailleurs, s'il nous écoute, on peut leur lancer un appel direct et clair. Voilà. Donc là, de mon côté, je sais très bien que des changements et des changements positifs sont en train d'avoir lieu. C'est-à-dire que le ministère de l'Enseignement supérieur et aujourd'hui, elle est sur une réforme justement de restructuration de l'Enseignement supérieur et des spécialités qui existent aujourd'hui. Mais j'insiste sur le fait et j'invite les deux ministères, que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Emploi tunisien, pour qu'ils communiquent suffisamment afin de mettre en place des spécialités, des domaines d'études qui sont très demandés par les entreprises ou qui sont juste demandés par les entreprises afin de pallier à ce problème de chômage en Tunisie. Très bien. Alors, j'imagine que la CNSS doit faire partie aussi de cette table ronde, je pense. Exactement. Et aussi, le partenariat public-privé en Tunisie est très important parce que grâce à ce partenariat, on peut mettre en place une initiative qui est proposée par l'initiative privée ou par le secteur privé, mais pour la continuité, pour la réussite de cette initiative, il faut toujours que l'État, que le secteur public soit impliqué. Très bien. Madame, un dernier mot. Quel conseil pourriez-vous donner à toute cette jeunesse qui nous regarde ? Je les incite à investir. Investir avec quoi ? Il faut des sous, non ? Oui, oui, investir, mais pas parce que la CNSS leur a accordé tous les moyens pour les avantages et tout ça, surtout pour investir et faire des projets dans les régions. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages dans les développements régionales. Renseignez-vous, CNSS, les avantages, allez chercher l'information. Je crois que c'est le message qu'on a envie de faire passer aujourd'hui. En tout cas, merci. Rendez-vous sur hashtag Rieda 2020, sur les réseaux sociaux et sur le site. Et je vous dis à très bientôt. Merci. À vous. Merci. Sous-titrage ST' 501